Vous souhaitez proposer des vélos à vos employés ? Alors voici quelques pistes, et pas que cyclables. D'abord, sachez qu'il existe plusieurs systèmes. Le vélo de société personnelle, le vélo de service et le vélo en libre-service. Commençons par le système numéro 1, les vélos de société personnelle. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Cela fonctionne comme une voiture de société. Et c'est plus facilement accessible à tous les collaborateurs. Ici, l'entreprise aide financièrement son employé à acquérir un vélo pour qu'il puisse faire les déplacements domicile-travail. Le vélo de société est lié à un employé en particulier, à chacun son vélo selon ses besoins. L'employé l'utilise pour faire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, et plus s'y affiniter. L'employé s'engage ainsi à effectuer régulièrement au moins 20% de ses trajets domicile-travail à vélo. Ce qui permet de ne pas considérer le vélo comme un avantage tout nature, ATN pour les intimes. Plus concrètement, soit l'entreprise organise un achat groupé et négocie les réductions avec un ou plusieurs vélocistes, soit l'entreprise choisit l'option la plus courante et la plus facile pour elle, le leasing. Et là, il y a trois possibilités, en fonction de qui paye. Soit l'entreprise paye le leasing elle-même et offre le vélo à ses employés, souvent une gamme limitée de modèles, floqués aux couleurs de l'entreprise, 100% déductibles pour l'entreprise, gratuit pour l'employé. Soit l'entreprise organise un leasing de vélo. L'employé paye ainsi le vélo lui-même à partir de son salaire brut, opération neutre pour l'entreprise, et avantageuse pour l'employé, puisque payé sur le brut. Et enfin, on peut mixer les deux solutions. L'employé prend un leasing vélo, mais l'entreprise décide de payer elle-même une petite partie du montant global, par exemple 300 euros. L'entreprise peut tout gérer en interne, ou elle peut passer par une compagnie de leasing, qui a le mérite de vous faciliter les choses, puisqu'elle se charge à votre place de gérer tout ce qui touche au vélo et de répondre à toutes les questions. Entretien, assurance, assistance, etc. Voyons la deuxième possibilité, le vélo de service. C'est un vélo qui appartient à l'entreprise. Il est utilisé par les employés pour les trajets de service, déplacement entre différents bâtiments, rencontre avec un client, etc. Il est aussi utilisé éventuellement pour les trajets de loisirs, comme le lunch sur le temps du midi par exemple. Ces vélos ne sont pas liés à une personne de l'entreprise en particulier, chacun peut les utiliser. Ils permettent aussi à vos employés de tester le trajet domicile-travail en deux roues s'ils le souhaitent. Deux cas de figure. Soit vous achetez ces vélos de service via l'entreprise, avec une déductibilité fiscale à la clé, soit vous les louez en passant par une compagnie de leasing. Passons enfin au système numéro 3, le vélo en libre-service. Ces vélos n'appartiennent ni à l'entreprise, ni aux employés. Il s'agit de ces vélos disponibles dans la rue pour tout le monde, l'Ibia Vélo à Namur ou les Blue Bikes de la SNCB par exemple. C'est un bon système pour dépanner vos employés lors de courts déplacements professionnels ou sur le temps de midi. Il vous suffit simplement de proposer un abonnement au système ou de leur rembourser les frais par trajet. Vous l'avez compris, le vélo c'est un bonus pour l'entreprise. Vos employés sont heureux, en forme et donc productifs. Vous donnez une image éco-responsable et vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre. C'est un bon point pour les certifications environnementales.